... Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui depuis un certain temps d'absence ça doit bien faire deux semaines parce que mon copain était en vacances et donc j'avais pas envie de filmer et puis y'a pas que ça mais le reste ne le regarde que moi j'ai pas spécialement envie pas trop le moral, pas trop la... des fois ça arrive donc au lieu de faire des vidéos mais de faire la gueule et tout ce qui n'est pas mon style j'ai préféré attendre que peut-être pas que ça aille mieux mais que ça passe un peu en plus j'ai un petit peu le nez bouché c'est la fête ne faites pas attention à ça j'ai eu une éruption de bouton due à un gros stress ça arrive et paf ça bourgeonne on se croirait au jardin de papa ça bourgeonne et voilà et je ressemble maintenant aux fleurs de ma grand-mère donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire un haul mais alors ce sera un truc assez gros puisque ce sera tous mes achats du mois de ju... eh ben là j'étais from tous mes achats du mois de juillet donc il y a des soldes et il y a des pas soldes je vais vous faire il y a maïeux alors que je vous explique la première fois que j'y suis allée j'ai acheté un t-shirt en solde un haut de la nouvelle collection et un short en solde donc il s'est avéré que le short ne m'a pas ne m'a pas salé donc je suis allée l'échanger et donc pour un short j'ai eu trois t-shirts et un collier j'ai gagné ma journée parce qu'en fait j'ai acheté le short pendant la deuxième dé... deuxième je sais plus bref j'ai acheté le short pendant l'une des premières démarques et j'ai acheté j'ai été l'échanger pendant les dernières en fait parce que quand j'ai acheté le short c'était à quelques jours près de la dernière démarque et donc du coup les prix ont encore plus c'était cassé et j'ai eu non pas trois t-shirts j'ai eu deux t-shirts attendez celui-là je l'ai acheté quand ? non celui-là je l'ai acheté ce jour-là j'ai eu deux t-shirts et un collier pardon j'en ai acheté trois non non c'est bon alors donc la première fois que j'y suis allée je me suis acheté cette chose que j'ai mise et que je voulais vous montrer avant de la mettre au sale elle ne pue pas elle sent le parfum bon parfum donc forcément elle sent bon donc une espèce de petite chemise avec des rayures noires et blanches et plus longues derrière j'ai l'impression si ça doit être pratique vous voyez plus long derrière devant en bas ça fait un espèce de je sais pas il est ouvert c'est ouvert voilà c'est ou je vois même pas en fait je vois pas si vous voyez voilà c'est ouvert devant mais c'est fermé tout en haut en fait il y a une petite couture qui ferme et en bas c'est comme ça je l'ai payé je sais plus comme c'est la nouvelle collection j'ai dû payer une trentaine d'euros quand même et j'ai peut-être pris une taille trop petite mais je veux dire parce que normalement ça se porte assez loose assez large mais le mien il est assez serré mais il ne me gêne pas en plus de ça ils n'avaient pas plus rouge ils ne peuvent pas et j'ai aussi acheté lui il est en solde ce t-shirt avec une petite tête de mort style Aztèque ouais bon il est tout simple vous voyez les manches sont simples c'est un col rond c'est vraiment basique très basique lui je l'ai lu pour 4 euros c'était vraiment une misère donc je suis allée échanger mon short et le short coûtait 9 euros 99 ouais c'est ça 9 euros 9 euros 99 et donc moi je ne savais pas qu'on pouvait se faire rembourser en liquide en fait donc du coup je cherchais absolument à atteindre au maximum le 99 enfin le 9 euros 99 donc du coup j'étais avec mon chéri on n'arrêtait pas de compter j'ai quand même pris ce haut que je trouve très joli un peu vert d'eau ouais c'est pas du tout la couleur que vous voyez à la caméra mais bon derrière j'aime bien parce qu'il y a un petit noeud c'est assez loose c'est agréable pour le temps qu'il fait j'ai eu à 2 ou 3 euros celui-là celui-ci lui vous voyez assez bien sa couleur mais c'est pareil il est tout simple un peu de dentelle enfin un peu de truc sur les côtés mais sinon il est assez simple que j'ai eu aussi beaucoup pas cher 2 ou 3 euros ou un truc comme ça et comme il n'y avait plus rien que je pouvais prendre et je voulais un bijou mais ils n'étaient pas terribles j'ai pris ce collier-là mais moi je ne le mettrai pas en collier je vais le mettre en bracelet voilà et donc quand je suis arrivée à la caisse j'ai fait moins que 9,99 euros je ne sais plus j'ai dû faire 8 quelque chose et donc elle m'a rendu la monnaie en euros et donc là je me suis dit je suis conne j'aurais dû prendre parce que concrètement je les ai pris un peu par dépit même si ils sont très jolis mais j'aurais dû prendre les sous mais bon on va cacher jamais de vêtements ensuite qu'est-ce que je vais vous faire tati donc je me suis rendue pour la première fois de ma vie dans un tati et donc je vous le dis tout de suite j'y retournerai puisque c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba et j'ai un petit peu craqué sur plein de trucs mais c'est vrai que quand on y a été c'était un petit peu ricraque niveau soupe et à la base on n'allait pas du tout pour ça mais bon alors que je vous montre ce que j'ai acheté alors j'ai acheté un tout 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 dissolvant de la marque Bifaz Biface pardon dissolvant violet protection Niles il me semble c'est non voilà il est sans acétone donc je ne l'ai pas essayé ou si je ne sais plus je ne me souviens plus je ne sais pas si alors ça va je trouve que l'odeur n'est pas déjà s'il n'y a pas d'acétone ça ne va pas m'agresser le nez après je vous en reparlerai mais c'est vrai que j'ai encore un dissolvant donc je ne sais plus je crois que je l'ai testé pourtant ça ça coûte 1,79€ il est quand même gros il fait 250ml donc ça va oui au niveau de ma main c'est pas mal ensuite je me suis pris un gel douche de la marque Miseden donc c'est une crème de douche à l'ilanguilang et mang donc c'est comme ça donc quand je l'ai senti bah j'ai flashé sur l'odeur mais là c'est marrant j'ai l'impression qu'elle a tout le nez non ça va non je pense que j'ai un petit peu le nez bouché et voilà donc ça je l'ai payé 1,59€ donc c'est un 250ml aussi donc c'est largement oula vas-y elle va revenir à toi donc c'est vachement abordable et je trouve que c'est vraiment très très bien ensuite je me suis pris j'ai découvert un nouveau cottage donc vous devez sûrement être beaucoup à le connaître mais alors moi je ne le connaissais pas je ne les trouve pas dans mes magasins où j'achète les cottage c'est celui à la figue il sent très très bon j'aime pas la figue mais alors là j'aime trop 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 l'odeur et donc c'est l'une des raisons pour laquelle je vais retourner chez Tati pour acheter des des comme ça parce qu'il y avait celui à sucre de violette et tout et celui-ci c'est l'un de mes préférés et donc je l'ai payé 1,99€ et en dernier je me suis acheté un couleur sensationnel de chez Maybelline c'est les feutres à lèvres en feutres à lèvres je l'ai payé 3,99€ donc en fait il y avait un gros bac je ne sais pas il faisait faire 3 tonnes et demie avec plein de trucs Maybelline donc les couleurs comme ça les couleurs tattoo des eyeliners enfin toute la collection Maybelline pas de teint je crois rien pour le teint je suis peut-être des blushs mais pas de fond de teint pas de choses comme ça mais beaucoup de choses pour les lèvres pour les yeux vraiment tout ça donc tout était à 3,99€ donc ça valait vraiment le coup donc moi j'ai pris le 380 Plum Flush 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 je suis en vrai mais je t'as Plum voilà vous voyez très bien et donc déjà j'adore l'odeur ça sent la grenadine et donc c'est c'est léger voilà moi j'aime bien mais quand t'as pas le temps allez hop c'est ça t'es fait t'es réglé hop là allez rentre chez toi et donc voilà pour Tati je vais donc vous faire monoprix alors à monoprix euh j'ai acheté d'abord de la marque Eipoa euh tout 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 c'est quoi ça déjà ? bah c'est de l'huile tout simplement voilà j'luine donc le mien sent la noix de coco enfin la mienne sent la noix de coco et ça sent trop bon hop là alors je l'ai pas encore utilisé parce que j'en ai une autre à terminer et euh moi j'adore je trouve ça sent trop trop bon et puis ça de toute façon euh même si il y a marqué 12 mois je sais que là j'en avais déjà une et euh je l'ai gardé très 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 longtemps et jamais le bouton ou quoi que ce soit donc voilà j'ai acheté ça je ne sais pas à quel prix j'ai payé parce qu'il y a des tickets que j'ai gardé et d'autres que j'ai perdu ensuite de la marque Eipoa toujours j'ai acheté le shampoing douche corps et cheveux bah de chez Eipoa on va voir de quoi donc au monoeil de taïki euh je l'ai pas utilisé mais ça sent terriblement bon j'ai hâte de l'utiliser je me demande si je vais pas le garder et puis l'utiliser pour l'été prochain je sais pas mais ça sent vraiment très très bon je l'ai vu sur la chaîne sur une chaîne mais je sais plus du tout c'est laquelle euh je crois que c'est la chaîne de je ne suis je ne suis pas jolie voilà et euh je l'avais repéré en magasin et euh quand elle l'a montré elle elle m'a convaincue de l'acheter vilaine ensuite de la marque Bella Croquette c'est mon homme qui me l'a acheté en chute la voiture c'est euh parce que pendant les soldes chez Monoprix ils soldaient pas mal de choses dont euh ceci il y avait celle au miel et celle-ci et donc c'est la crème de nuit ouais crème de beau rêve qu'elle ennuit visage donc à la pomme d'amour qui était à 9,99€ avec euh moins 50 ouais moins 50 donc je l'ai déjà ouvert je l'ai déjà mis sur moi une fois et ça sent ça sent bon après je peux pas vous en parler non plus je l'ai mis sur une seule fois je sais pas trop si ça a fait quelque chose ou quoi je sais juste que je sentais super bon la pomme d'amour et que voilà c'est tout c'est pas mal hein ensuite donc toujours à Monop et ça c'était dans l'espace parapharmacie j'ai acheté attendez je vais sortir le truc il n'y a rien à foutre là voilà donc c'était un duo donc dans une petite pochette comme ça donc la pochette je vais la garder évidemment c'est pratique et donc dedans on avait le de chez Bioderma le parce que le mien est parce que vide oui je voilà le photodermax SPF 50 plus donc le spray très haute protection donc qui est comme ça et qui sent moi flou à pas grand chose moi j'aime bien les les crèmes solaires qui sentent la crème solaire en fait je sais pas si vous voyez ce que je vais dire celle là sent pas mais bon c'est pas grave si elle protège bien je m'en fous et donc si on achetait ça on avait le lui offert en plus qui était dans le dans le le chose là et donc c'est un après soleil photoderme également et je sais pas s'il sent quelque chose ouais c'est lui par contre il sent bon alors est-ce qu'il fonctionne je ne sais pas il doit avoir un effet frais moi j'en ai déjà un d'entamer donc je vais pas en ouvrir 30 000 on est d'accord donc il était offert vous voyez c'est marqué je sais plus du tout le prix mais si vous achetiez un produit Bioderma on vous offrait un lait pour enfant de la même marque donc j'ai le photoderme kid SPF 50 et ça c'est trop bien voilà lait pour enfant lait pour enfant très haute protection texture bleue application sécurisée je sais pas pourquoi mais voilà alors l'odeur c'est pas je sais pas allez c'est bleu ouais c'est pour ça c'est non ça c'est pas grand chose donc ça c'est très très bien je trouve ayant une petite fille bah ça servira voilà pour mon eau prix alors ensuite je vais vous faire Carrefour Market donc là c'est beaucoup de la douche vous le dites moi la douche c'est des cheveux je me suis racheté mon gel douche d'op à la framboise bon ça vous le savez que je l'adore il sent terriblement bon celui-ci les filles c'est une pure tuerie l'odeur ça sent vraiment vraiment la framboise c'est incroyable ensuite je me suis repris celui à la fraise enfin aux tartelettes à la fraise c'est pareil ça sent les gâteaux c'est incroyable ça sent la pâte des gâteaux en fait et j'adore 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 j'en ai encore un que j'ai pas fini mais on sait jamais qu'il y a la guerre ensuite une non je vais vous montrer ce soir d'abord c'est de la marque Soleil des îles huile sèche au monoïe scintillante ultra bronzante donc c'est une mine avec des des trucs qui brillent tout simplement tout simplement et ça par contre le prix je sais pas je sais plus mon chéri m'a acheté le spray au tomberonzant de chez Garnier en brossolaire donc il coûte un peu plus de 10 euros ça coûte assez cher je l'ai pas enfin je l'ai juste testé vite fait sur mon bras ça fait longtemps ça doit faire deux semaines j'ai essayé j'aime bien son odeur et ça marche vraiment assez vite et ça fait pas des vous devenez pas orange quoi c'est au fur et à mesure des applications ensuite une nouveauté donc quelque chose que j'ai découvert en magasin ce sont des mon savon au lait alors moi c'est celui les fruits de la passion et framboises et ça c'est une tuerie intergalactique vous voyez ça fait rire les gens dehors vraiment c'est ça sent bon les filles ça sent le frais ça sent c'est incroyable au moins allez le sentir il vient de sortir il est nouveau et il y en a d'autres qui sont sortis alors moi franchement c'est celle là que j'ai craqué on sent pas tellement la framboise donc on se demande non c'est pas tellement la framboise qui te plaît mais c'est vraiment le fruit de la passion la fraîcheur du fruit de la passion qu'on sent et c'est une tuerie et du coup bah en fait j'en ai pris deux voilà on sait jamais qu'il y a la guerre et il sent trop trop bon je me suis même lavé les cheveux avec tellement les sortaient bon allez c'est pour vous dire je l'ai payé ils ne coûtent pas spécialement cher en plus pour une nouveauté ils coûtent 1,98€ on ne sait pas non plus pour un gel douche qui sent aussi bon on peut les mettre et ensuite une autre nouveauté ce sont les shampoings Timothée pur donc shampoing après shampoing cheveux normaux regressant vite à l'extrait de TVR bio donc hop c'est la gamme bio je crois zéro silicone zéro parabène zéro colorant j'avais déjà acheté des produits cheveux Timothée dans la gamme bio que j'avais pas du tout aimé déjà l'odeur j'avais pas du tout aimé mais là mais là ça sent bon ça sent bon je verrai bien mais là ça sent plutôt bon ça c'est une autre matière donc c'est quand même une grosse bouteille 300ml et j'ai payé ça le shampoing 2,52€ et l'après shampoing 2,52€ c'est très différent tout ça voilà pour Carrefour et en dernier Nocibe alors là donc chez Nocibe j'ai mon chéri qui m'a fait un cadeau et c'est un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent donc c'était l'édition la collection illimitée la dernière là c'est le rouge volupté shine 8 pink in confidence et je sais pas c'était quoi la texture plaisir effet aqua brillance voilà donc alors vous allez rigoler donc alors vous allez rigoler c'est un un rose bébé quand vous regardez comme ça c'est un rose bébé quand vous le swatchez ça devient un petit peu plus marron plus nude plus je sais pas trop comment vous expliquer mais je vais vous montrer donc au raisin il fait aussi même si le rose n'est pas un grand chose il fait aussi rose bébé mais swatchez je trouve que le rose bébé s'en va et que ça devient un peu marron plus nude et donc j'ai été étonnée de craquer là dessus puisque j'aime bien en plus les odeurs des où j'allais vivre Saint Laurent parce que je suis très branchée rouge framboise et tout ça donc quand je l'ai swatchée je suis tombée amoureuse en plus le packaging quoi il s'est tombé je suis tombée un petit peu amoureuse il coûte c'était où j'avais vu Saint Laurent quoi c'est 28 je crois 28 ou 30 euros presque mais bon tant pis et mon chéri donc me l'a acheté voilà donc ça c'est mon chéri qui me l'a acheté ensuite j'ai moi craqué sur un vernis à angle et c'était l'odeur donc ça c'est bien après vous je m'arrive qui coûte 20 euros quand même mais bon tant pis c'est le bête noir déjà la boîte est jolie et la bouteille est magnifique et la couleur aussi donc c'est un violet alors vous vous le voyez pas très très bien c'est vraiment un beau violet irisé il est magnifique il est magnifique avec des reflets un peu bleu rose il est sublime je l'ai posé l'application est plutôt pas mal ça se fait assez bien et moi je veux dire je n'ai pas spécialement de pinceau préféré enfin si j'aime bien les gros pinceaux qui vont tout long mais aussi non il n'y a pas de pour moi un pinceau ça reste un pinceau celui-ci est de taille moyenne et moi ça me suffit j'aime beaucoup la bouteille elle est vraiment jolie voilà donc ça j'ai payé 20,70 euros et normalement il était un peu plus cher mais c'est parce 26 euros je ne sais plus enfin il était beaucoup plus cher que ça normalement 26 ou 27 euros et j'avais moins 20% ensuite je me suis acheté une poudre alors ça c'est bien la première fois que j'ai acheté un produit de chez eux il faut bien un début à tout une poudre illuminatrice une poudre lumineuse de chez Nocibe je vais si vous verrez que ça brille c'est la numéro 0 une Diamond Skin ouais si là vous voyez après si je me colle ouais donc c'est une poudre illuminatrice que j'ai payé 3 euros ouais ça va quoi parce que les produits de Nocibe ça ne paraît pas mais ils ne sont quand même pas spécialement donnés et aussi j'ai pris un blush de chez Nocibe que j'ai également payé 3 euros la preuve c'est le numéro 4 Bambino donc c'est un petit rose rose poudré avec des reflets dorés j'ai l'impression quand même j'aime bien le packaging le dessin dessus c'est plutôt joli voilà que j'ai payé 3 euros et avec ceci j'ai eu un magnifique échantillon enfin magnifique c'est un échantillon c'est vraiment agréable d'avoir des échantillons comme ça c'est un rouge à lèvres de chez Dior c'est le Dior Addict Extrême c'est le 536 Lucky alors le packaging les rouges à lèvres Dior sont magnifiques bon le mien me l'a donné il était cassé enfin le bâtonnet était décollé il faisait tellement chaud mais bon après c'est un échantillon je ne sais pas non plus allez pouvez-vous le changer s'il vous plaît donc c'est des paquets d'une comme ça donc c'est un rose pétard qui est vraiment très joli donc là j'en ai plein les doigts donc et je l'aime déjà enfin je l'aime beaucoup je pense que je vais me laisser me laisser avoir vous voyez ce que je veux dire parce que je n'ai pas trop de couleurs comme ça un rose un peu corail un peu voilà je n'ai pas de couleurs comme ça c'est étonnant mais je n'en ai pas donc je me demande si je ne vais pas me laisser tenter par le le full size donc voilà pour mes achats du mois de juillet donc comme je vous disais il y en a beaucoup je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo écoutez mais je ne la mettrai pas en deux parties parce que ça m'embête enfin je verrai vraiment si ça fait plus de 40 minutes on verra mais bon il y a beaucoup de choses à couper si vous saviez tout ce que j'ai fait entre temps vous le saurez il y a des choses qui finiront dans un bêtisier on se comprend donc les filles je vais vous faire des bisous et comme d'habitude je vais vous dire à la prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?